On va commencer avec deux minutes d'avance, ça va me permettre de prendre connaissance un peu avec vous. Déjà d'une je vais me présenter, je suis Bruno Guedes, je travaille pour la société Sphere, le groupe Sphere. Dans ce cadre là, moi j'interviens parce que sur plusieurs projets chez Sphere, on a utilisé Jenkins. Et notamment Jenkins dans un cas particulier que vous allez voir, c'est plutôt Jenkins en cloud. Déjà d'une, j'aimerais savoir parmi vous, qui, bon j'imagine que tout le monde utilise une usine de dev, c'est le cas, vous levez la main, ceux qui utilisent une usine de dev au sein de leur projet. Un seul, deux, une usine de développement, Chris Control, Hudson, Jenkins, d'accord, bien. Je m'attendais à en avoir plus qui lavent la main. Qui travaille en mode agile ? Ah il y a déjà plus. En pseudo agile, on prend les meilleurs de l'agile et on fait avec, c'est ça ? Bon, des fois ça se transforme en méthode à l'arrache. Parfait. Et qui connaît Git, qui est à l'aise avec Git, ou qui ne connaît pas Git. D'accord, parfait, parce que... Oui. Non, c'est juste pour avoir jugé de l'audience parce que du coup vous allez découvrir des choses. Voilà. Donc on va commencer. Plutôt que de vous parler de théorie, je vais vous parler d'un cas concret et cohérent. Un cas que j'ai vécu il y a de ça maintenant un peu plus d'un an et demi. On avait fait une réponse à un appel d'offres vis-à-vis d'un client, d'un client qui travaille dans le retail. Un gros client que je ne peux pas citer, désolé, j'ai une clause de non-confidentialité sur le projet. Néanmoins, le projet en fait, après plusieurs mois de séduction et autres pour l'appel d'offres, le client a le goût de sa direction. Donc il a le goût le 28 août, alors que ça faisait des mois qu'on était en démo et en train de décider du projet. Il a le goût le 28 août et il décide de démarrer le projet le 1er septembre. Donc pour démarrer, c'est pour ça que d'où ma question qui travaille méthodes agiles, nous on était en méthodes agiles et donc du coup, assez rapidement, on voulait faire des démos et avoir une usine de dev et tout. Donc il fallait que le 1er septembre, on soit opérationnel. Quand je dis opérationnel, c'est l'usine de dev prêt, les développeurs prêts, tout le monde doit attaquer et on y va. D'accord ? Donc timing très serré. De plus, le client nous avait demandé de mettre en place une usine de développement, mais aussi dans l'optique potentielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais potentielle de la récupérer, l'usine de dev. Évidemment, la DSI ne voulait pas ouvrir son réseau, donc normal, je pense qu'on peut tous le comprendre. Et le fournisseur aussi voulait avoir une vision, une vue de chez lui, que ce soit sur le lieu de travail ou autre, du code et comment les choses évoluaient. Donc avoir des métriques, enfin tout ça. Toujours dans une optique de qualité, c'était dès le départ du projet, qualité. Évidemment, le client n'avait pas forcément de compétences en usine de dev. Ils ont des équipes en interne, mais pas disponibles, ou s'ils en avaient, eux ne connaissaient pas. Et pourtant, voilà, son objectif, c'était 1er septembre, usine de dev. Donc comment on allait pouvoir faire en quelques jours pour monter tout cela. Donc on savait que le projet, il allait démarrer, on avait commencé à faire le noyau, les fondations, donc ça allait commencer à démarrer petit. Et néanmoins, on savait qu'assez rapidement, vu l'envergure du projet, on allait grossir les équipes. On a démarré à 4 ou 5 développeurs, et on savait qu'on allait assez rapidement arriver à 6, 8, voire une dizaine de développeurs. Donc, d'où pas mal de modules à développer, enfin bon bref, assez rapidement, il fallait avoir un outil pour avoir un process industrialisé. D'où, lorsqu'on a fait l'appel d'offres, on avait déjà pris en compte tous ces paramètres-là. Nous, on avait déjà fait une proposition sur une usine de dev, ce qu'on appelle une cloud software factory. C'est-à-dire une usine de développement. On avait déjà auparavant pas mal d'expérience dans le domaine. Moi, j'ai travaillé avec Cruise Control déjà en 2004. Mais là, on ne pouvait pas attendre la livraison de machines et tout, donc on avait proposé une usine de dev sur le cloud. Comment on avait vendu la chose ? Quels en étaient les bénéfices ? Déjà d'une, comme je viens de vous le dire, réduction de la mise en œuvre. C'est-à-dire que, rapidement, on avait à disposition l'usine de dev, on n'avait pas besoin de commander les machines, attendre, les monter, et ainsi de suite. Et en plus, on n'avait pas toute la partie de maintenance. Pas gestion de backup, pas de redondance, enfin pas, enfin, voilà. Donc, aussi, ce qu'on voulait, c'était avoir rapidement un build qui nous permette d'avoir le projet qui commence à vivre. Je vous rappelle, en méthode agile, nous, on est sur des itérations, enfin, des sprints de deux semaines. En deux semaines, il fallait qu'on ait déjà des écrans, quelque chose de montrable. Réduction des coûts, indéniablement, on savait que le fait de ne pas acheter de machines, ne pas avoir un administrateur et autres, ça allait réduire les coûts. Et donc, ça nous permettait d'avoir, comme je vous l'ai dit, un développement instantané, quelque chose de rapide. Mais, néanmoins, malgré tout cela, on voulait que l'usine de dev soit évolutive. Dans le sens évolutivité, c'est-à-dire que, certes, on avait une usine de dev qui nous permettait de builder et de déployer, mais après, derrière, on savait qu'il fallait montrer pas de blanche auprès du client au niveau de la qualité. Il nous faudrait pouvoir mettre des outils pour avoir des métriques. De pouvoir mettre aussi des tests unitaires d'intégration, des tests fonctionnels, tout ça. D'accord ? Et pouvoir avoir toutes ces métriques-là, et pouvoir faire un rapport pour montrer au client. Alors, lorsqu'on prend une usine de dev cloud, une cloud software factory, il y a quand même des points sur lesquels il faut porter une certaine attention. Il faut faire attention au service level agreement. Ça veut dire que, du coup, on voulait quand même être garant d'une certaine qualité au niveau d'usine de dev. Donc, il faut bien faire attention au niveau des différents types de contrats que vous pouvez rencontrer, par rapport aux tiers de confiance. On voulait que ça soit extensible, c'est-à-dire que, ok, on va peut-être commencer petit sur un serveur, puis on en vaudra deux, trois, et ainsi de suite. On vaudra peut-être faire des bulles parallèles, et ainsi de suite. Puisqu'on savait que le projet allait grossir. Donc, réduction des coûts, je ne vais pas me répéter, c'est déjà dit. Et localisation. Ce qui est important aussi, c'est de savoir, quand vous prenez une usine de dev, nous, on l'a vécu par rapport à Amazon aussi, parce qu'on utilise Amazon, il faut faire très attention à la localisation de l'instance, de la virtualisation que vous utilisez. Par exemple, il nous est arrivé d'utiliser une instance pour un Tomcat en France, et une autre instance aux Etats-Unis. Je vous laisse deviner la latence réseau que vous pouvez avoir entre ces deux mondes, et donc les performances qu'on peut avoir sur ce type de configuration-là. La sécurité. Je pense que lorsque vous faites des développements, et qu'en plus vous voulez déployer sur le cloud, vous voulez qu'elle soit un minimum sécurisée. Que pas n'importe qui puisse y accéder. Évolutivité. Donc, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, rajout de certains outils sur cette usine de dev. La dépendance. La dépendance, c'est la dépense par rapport au tiers de confiance, enfin au provider. C'est-à-dire qu'on voulait, à n'importe quel moment, c'était le vœu du client, c'était de remplir une usine de dev, pour pouvoir la mettre éventuellement chez lui, en local. Donc, il nous fallait une usine de dev qui soit, je veux dire, extirpable rapidement, et récupérée par le client. Sans avoir à faire mille et une manip, et ainsi de suite. Facilité d'utilisation, ça évidemment. Une usine de dev facile utilisée, parce qu'on ne voulait pas non plus se mettre une balle dans le pied, et avoir un outil qui soit inexploitable. Donc, d'où la solution, qui était d'utiliser Jenkins, qu'on connaissait au préalable, dans l'environnement de CloudBiz. Il y a de ça un peu plus d'un an et demi. Donc, la solution n'était même pas sortie encore. On avait déjà accès à l'environnement. Après ce cas concret, qui reste un peu théorique, je me proposais de vous faire une démonstration, afin de vous montrer, en live, comment il est facile de déployer un projet sur l'environnement CloudBiz. Donc, la démo va se dérouler de la manière suivante. On va créer le repository Git. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, qui connaît Git ? Parce qu'il va y avoir de la manip Git. On va mettre à jour le repository, créer le build, pour packager l'application. On va créer une application. Alors, une application au sens CloudBiz. Vous allez voir ce qu'on appelle une application. Par la suite, une fois qu'on a créé l'application, on va pousser notre application, enfin le développement dans CloudBiz. Et on va voir que ça fonctionne, en live. D'accord ? Et on va pouvoir s'amuser à changer l'application. Et automatiquement, elle va se rebuilder, se redéployer. Donc, pour faire cela. Bon, je triche un petit peu, j'avoue. J'ai déjà un compte CloudBiz existant. Si on regarde le compte, ici. Ce n'est pas très compliqué, vous le créez. La seule chose qu'il faut faire, après, par la suite, c'est de vous créer une clé de sécurité, ici. Et de pouvoir la publier, c'est tout. Donc, c'est en Linux, on crée une clé cryptée, et ainsi de suite, et on doit la publier. Cette manipula, pour gagner du temps, je l'ai bypassée. Donc, résultat des courses. J'ai mon compte. Je vais, comme je vous l'ai dit, créer un repository Git. Donc, pour pusher mon code source. D'accord ? Là, je vais créer, donc, tout simplement, mon repository. Je vais l'appeler Demo. Donc, c'est bien un repository Git. Vous avez SVN, si vous voulez. Oups. D'accord ? Nous, on va choisir Git. Tac. Alors, Modulo, le réseau, ça fonctionne, ça, c'est rapide. Vous voyez ici, vous avez toutes les commandes pour initier votre repository. C'est ce qu'on va faire. Donc, comme je suis un gros fainéant, tac, je copie-colle. Alors, vous voyez que... Moi, j'ai une passe-phrase. Un petit code. Voilà. Et vous voyez que quand j'ai créé DemoGit, il a bien mis DemoGit dans l'URL. Tout est créé pour votre repo, tel que vous l'avez initié. C'est pas évident pour moi de copier-coller en regardant l'écran comme ça. Voilà. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé. Pour l'instant, il n'y a pas trop à réfléchir. Donc là, ça nous permet de créer un readme, d'initier en fait le repository. D'accord ? Après, on va pusher l'application. Donc là, j'ai pushé mon readme, et voilà, mon repository est créé. Juste avec un seul fichier, évidemment, vide. Maintenant, l'application. J'ai une application, évidemment, je triche encore un peu, qui existe. Je vais la mettre ici. On la verra après, l'application en elle-même. Ah, pardon, je me suis trompé. Reviens là, toi. J'ai du mal avec la souris. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Voilà. D'accord, donc ça, j'en ai plus besoin. Et ça non plus. OK. Donc, je reviens ici. Là, je fais un petit git status. OK, donc là, je vois que j'ai rajouté un pomme et un répertoire source avec tous les sources. Donc là, je vais faire un git add. Donc là, je réfléchis. Je ne copie plus. Autant pour moi. Je suis un peu dyslexique. Git add. Je vais faire après un git commit. Si j'y arrive. Avec adding project. Je mets quand même des labels parlant. Tac. Donc là, en local, j'ai commité. Sauf que maintenant, il faut que je push dans ma branche remote. J'espère que... Je parle... C'est pour ça que je pose la question. Qui connaît git ? Alors, git push origin. Et là, vous voyez, je suis sur la branche master. C'est ce qui est marqué en vert. Donc, master. Et là, je vais tout pousser sur le recuse story. Pardon ? Oui. Oups. Oui. D'accord. Pas de problème. Je vais essayer. Alors... Non, c'est où déjà ? Je ne sais plus. Voilà, je vais essayer. Contrôle plus. Non. Je suis désolé. View. Pourtant, ça ne serait pas là. Alors. Zoom in. Zoom out. Zoom in, pardon. Je vois qu'il y en a qui suivent. Bravo. Est-ce que ça... Je m'arrête. Tu me dis un stop. Ça va ? Ok. Parfait. Donc, j'en étais. Donc, là, j'ai pushé. D'accord ? Après, prochaine étape. Je vais créer, donc... Là, j'ai pushé mon code. Il est disponible sur le repository Cloudbeez. Maintenant, ce que je veux, à partir de ce repository-là, je veux pouvoir le builder. Je pourrais le faire en local, vous le montrer que ça fonctionne, mais là, on va le faire à distance. Donc, là, une fois que j'ai... Donc, Cloudbeez, qu'est-ce que c'est ? C'est un repository Git. Et maintenant, Jenkins, qui est ici. Ça, c'est la console d'administration Jenkins. Je crée un nouveau job. Yes. Donc, le job, comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler DemoBuild. Là, comme là. Et je vais construire un projet à partir... Alors, ça, je vais oublier de vous dire. L'application, c'est une application mavenisée. D'accord ? C'est un projet maven. Donc, je vais le construire à partir d'un projet maven 2. OK. Ça prend un certain temps. Donc là, ça récupère ma clé Cloudbeez, comme je vous l'avais dit. Tout ça, ça a été initié avant la démo. Donc, à partir de là, il y a plusieurs paramètres. Les paramètres qui vont nous intéresser dans ce cas, c'est le fait que je veux câbler ce job à un repository Git. Lequel ? Si on revient ici, vous voyez qu'ici, le repository Git, c'est celui à SSH, Git, Git Cloudbeez, Gitest, Demo, Git. Donc, je n'ai plus qu'à le prendre tel quel. Je vais le copier ici. Voilà. Tac. Après, il faut quand même spécifier, c'est sur quelle branche je veux builder. Parce que dans Git, autant dans SVN, on disait éviter les branches. Dans Git, on vous dit plutôt l'inverse. Créer plus un maximum de branches en fonction des équipes de développeurs et autres, et de bugs. Donc là, pas très compliqué. J'ai origine, c'est ce que je vous avais mis. Master, c'est ma branche à moi. la seule que j'ai. Donc là, je ne peux pas trop me tromper. Et après, bon, lancer un build à chaque fois qu'il y a une dépendance snapshot, je n'ai pas configuré le Maven pour avoir une dépendance snapshot, donc je le décoche. Par contre, je laisse cocher que je veux qu'à chaque fois que je publie, je vais pusher à nouveau des modifications, ça me rebuild l'application. Voilà. J'utilise bien un Maven 2.1, il va se baser sur le pom.xml, tout ça, c'est bon par défaut. Voilà. Je n'ai qu'à faire ça, je sauve. Clac. Donc à partir de là, j'ai créé mon job. Si je reviens ici, sur la console d'admin, je vois que j'ai des mobules qui ont été créés. Maintenant, je vais me mettre sous Eclipse. Rapidement, je vais faire un import Maven de mon projet Maven. Donc si mes souvenirs sont bons. tac, 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 tac. Voilà, j'en ai sur mon disque des conneries. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, il était au début. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mon projet, je vais l'emporter. Fini. Donc là, on va modifier le code, on va modifier le pomme. C'est juste un exemple. On fera un exemple un peu plus parlant tout à l'heure quand on déploiera l'application. Donc je me mets sur le pomme. Allez, allez. Par exemple, je vais mettre un espace ici. Hop. Deux espaces. Allez, soyons royales. À ce moment-là, je fais un guide status pour voir l'état de mon projet. Je vois que j'ai un pomme.xml qui a été créé. Alors là, là, j'ai un point classe.project.settings. J'aurais pu créer un fichier gitignore pour éviter ces fichiers-là. J'en ai un sous le coude quelque part. D'ailleurs, il est là. J'en ai vu un. Je vais le copier vite fait. Comme ça, ça nous évitera d'avoir ça qui traîne. Voilà. Ma souris. Et là, non, il ne veut pas le copier. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Ce que je vais faire là, ce n'est pas bien. Je vais pusher le classpass et le target, mais tant pis, c'est juste pour l'exercice. Donc là, je vais faire un git add encore. Git commit moins m donc là, je vais mettre modif une ou test build. Ça va être plus régulant. Voilà. OK. Donc là, il l'a créé. Maintenant, je vais faire un git push origin master. Yes. À partir de là, si tout se passe bien, il va détecter qu'on a pushé dans le repository pléthore de fichiers alors que je ne voulais qu'en pushé un seul mais bon, c'est pour l'exercice. Et là, il va commencer. Voilà. File d'attente des constructions, des mobiles. Là, il a détecté, il va commencer à... derrière, il y a tout un mécanisme mais la première fois, c'est coûteux parce qu'il va allouer une instance où il va pusher le code et ainsi de suite. Donc la première fois, c'est un peu lent. D'accord ? Voilà. Vous voyez là, il a déjà démarré. Donc si on regarde ici, on peut regarder les logs. Vous voyez la petite boule, ça tourne, ça tourne. Sorti de la console, je peux regarder. Donc là, on va voir toutes les opérations qu'il est en train de faire. Est-ce que vous avez déjà une démonstration de Jenkins dans le CloudBiz ? Non ? OK. Donc là, il va tout builder et il va me créer le War. Donc c'est une application c'est une application web qu'on verra par la suite. Voilà. Vous voyez, là, il est en train de builder le War. Et après, j'aurai dans mon repository l'application. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape intéressante qu'on va faire, c'est de la publier. Et où on va la publier ? On va la publier sur un Tomcat virtualisé qui est aussi proposé par l'offre CloudBiz. Donc vous avez le AtDev qui utilise Jenkins et vous avez le AtRun qui vous permet de déployer ça sur ou du Tomcat ou du JBoss. Je crois que c'est pour l'instant les deux serveurs d'application qui proposent. Voilà. Donc là, ça a fini. Donc si je reviens ici, je reviens sur Jenkins. Tac, on a un petit soleil. Tout va bien. Il a fini. Bon, maintenant, on va modifier des mobiles pour qu'ils fassent un pack. Excusez-moi. D'abord, on va créer l'application. Donc, pour créer l'application, vous allez voir, ça va être rapide. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'application. Donc, j'ai ajouté une application qu'on va appeler démo. C'est une application web, donc, war, je finis. Ça prend un certain temps, le temps d'allouer l'instance. Alors, derrière, CloudBiz, c'est de l'Amazon. Qui connaît Amazon ? EC2. Voilà. Donc, c'est pour ça que, derrière, ils utilisent des instances Amazon qui sont obligées d'instancier, d'allouer. Là, c'est une version free que j'ai de compte. Donc, du coup, les Amazon, pour ceux qui connaissent, ce sont des small. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des instances hyper véloces, hyper, ce n'est pas des larges ou X larges. Peu de mémoire et peu de processeurs. Donc là, du coup, il m'a créé, ici, une URL pour mon application. Demo, BGDS, CloudBiz, .NET. Si on y va, évidemment, il n'y a rien pour l'instant parce que je n'ai rien pushé. J'ai une page par défaut. Donc, voilà, ça, je le garde bien sous le coude parce que là, j'ai mon alias d'application. J'en aurais besoin pour configurer le build que je vais modifier. Alors, le build, il est là. Là, du coup, je vais mettre, non, c'est bon, le réfléchissement, il est mis. Donc, je vais le configurer. Alors, je vais mettre Demo, Build, Deploy. Et après, tout ce que j'ai à faire, là, ils ont modifié, en fait, leur application. Ça a simplifié encore grandement les choses. C'est qu'avant, il fallait faire par Maven pour pouvoir déployer alors que là, je dis que je vais déployer sur CloudBiz, ici. Alors, je veux l'application ID. L'application ID, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure ici. donc ça, c'est bgedes slash demo. Donc là, je lui dis tu vas publier sur cette instance Tomcat. Voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. Je sauve. Donc, il me demande si je veux renommer. Je fais oui. Parce que je fais les choses, pardon, je fais les choses proprement. je change le libellé du... Oups. Ah, problème réseau. Il va falloir que je refasse la manip. OK. Je vais refaire la manip. Donc, si je fais configurer, j'ai plus de réseau. C'est un peu gênant, tout ça. Bon. OK. C'est reparti pour un tour. L'effet des mots, toujours. Je vérifie qu'il a... Il a bien pris en compte. Ça roule. Donc, sauver. J'espère que cette fois-ci, il va le faire. C'est bon. Donc là, si on retourne dans l'application, donc là, si je remodifie, je remets comme c'était. Et que là, je fais un git status. Là, j'ai que le pom qui a été modifié. Donc, maintenant, je vais faire un git commit. Moi, M, il va faire deploy. Tac. Attendez. J'ai l'impression qu'il n'y a pas fait le commit. J'ai oublié le moi. Ouais. Bon. Git status. Je vais vérifier. Modify. Git commit. OK. Bon. Git push. Origin. Master. On va voir s'il l'a pris. Un. Sorry. What? Git commit. C'est pour ça. Vas-y, je l'ai fait, mais git add. Hop. Git commit. commit. Moins m. Test. Deploy. OK. Bon. J'ai dû faire une bêtise. Je ne m'en suis pas rendu compte. Yes. OK. Donc là, il l'a pris en compte, la modif. Si je reviens ici. Donc, voilà. Là, il commence à le démarrer. Voilà. Ça va commencer. Alors là, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il tronque le war en plusieurs paquets de fichiers et il va le pusher paquet par paquet sur l'instance Tomcat. Et il réinstancie l'instance Tomcat. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais bon, on a encore 4 minutes devant nous. Ça va le faire. Du coup, on va tricher un petit peu, on va gagner du temps. Maintenant, je me dis, je veux modifier, je veux montrer qu'en live, ça va déployer une nouvelle version de l'application. Donc là, si je vais sur l'application en elle-même et que je vais modifier les, par exemple, les ressources, non, c'est pas ça que je veux. Je vais modifier le texte d'un, voilà. Je vais modifier le texte d'un des écrans. Par exemple, vous allez voir que dans l'application, une fois qu'elle sera déployée, on a, en fait, c'est une application pour gestion, c'est le Pet Store de Sun, c'est une application de clinique vétérinaire. J'avais mis utile pour la démonstration de Jenkins. Et là, du coup, je vais mettre avec déploiement automatique. Magique. Allez, on va mettre ça. Donc là, je l'ai modifié. Je vais la pusher. Pour l'instant, je ne pushe pas, je vais juste vous montrer qu'on a l'ancienne version ici. Donc là, l'application va être instanciée dans du Tomcat. Puis après, on va la repucher et vous allez voir qu'automatiquement, ça va être rebuildé, repackagé et on va voir la nouvelle version. Donc tout ça, en fait, c'était pour recouper par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. donc les bénéfices, facilité d'utilisation, je pense que jusqu'à maintenant, ce n'est pas très compliqué. Build instantané et livraison instantanée, c'est le cas puisque du coup, dès que je modifie, du moment que ça soit bien câblé, et bien tout se déroule et du moment que j'ai du réseau, évidemment, tout se déroule et j'ai l'application en live qui est directement pushée. Donc pour le client, les développeurs, ils peuvent voir leur travail, vivre sans forcément tout avoir en local. Une fois qu'ils l'ont en local, ils peuvent très bien le tester dans un vrai environnement. C'est ce que je veux dire. D'accord ? Le fait de ne pas gérer tout ce qui est administration, tout ce qui est hardware et autres, ça, vu que c'est de la virtualisation, vous en êtes bien conscients. Donc pour moi, c'était intéressant de faire l'exercice de ok, ce qu'on se dit, on le prouve. J'espère que vous êtes un peu comme moi, je ne crois que ce que je vois. Donc là, si on regarde le build qui a été fait, si on regarde la console, on voit que voilà, il a copié tous les petits morceaux. Maintenant, enfin, le war en fait. Si je reviens ici et que je fais un refresh, là, il a eu le temps d'instancier l'application et tout. Allez, la magie. Voilà. Donc là, j'ai mon application. Vous voyez que c'est encore l'ancienne version. Cette application permet la gestion d'une clinique vétérinaire utile pour la démonstration Jenkins. Maintenant, que j'ai modifié le code, je reviens ici. Alors, git status. Je n'ai modifié que mon message pour portes. Maintenant, je vais faire un git commit moins m. Je vais mettre deploy 2. Ah oui. Bien. Je vois qu'il y en a un qui suit vraiment. Merci en tout cas. Git commit moins m. On va vouloir aller trop vite. Deploy 2. Ok. Après, je vais faire un git push origin master. Voilà. Et rebelote. Tac. Non, c'est ici. Voilà. Le temps que je vienne et tout, il a déjà pris en compte. Et là, avec un peu de patience, je suis désolé, c'est une démo qui est vivante, mais il faut laisser les choses se faire. On peut déjà peut-être commencer à prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Est-ce que ça vous a saoulé, intéressé ? Je n'ai plus de batterie. Ah oui. Je vois, ça tombe bien. Des retours, non ? Oui. La notion des slaves ? Ça ne me dit rien. On explique ? Je ne sais pas si c'est la même notion, mais tu peux faire du parallèle... Ça n'a rien à voir avec le parallèle build ou un truc comme ça, non ? C'est pas ça ? Moi, ça ne me dit rien, en tout cas, dans l'environnement de CloudBiz. C'est marrant que tu me poses cette question-là et du coup, de donner ce type de réponse-là. C'est que, à la fin de la presse, il y a une question que je me suis posée, enfin, et qu'on s'est posée, c'est... nous, au jour le jour, on adore ce type d'utilisation-là. D'accord ? C'est vraiment, pour nous, c'est du petit lait. Sauf que, au départ, quand on a commencé avec CloudBiz, on s'est dit, bah tiens, on aimerait rajouter Sonar. C'est un des fameux plugins qu'on utilise parce qu'on veut avoir des métriques. Bah tiens, on voudrait utiliser autre chose et autre chose. Et on voyait la liste des plugins CloudBiz et à chaque fois, on se demandait, mais est-ce qu'on va avoir l'équivalent dans l'écosystème, enfin, excusez-moi, les plugins Jenkins, est-ce qu'on va avoir l'équivalent dans l'écosystème CloudBiz ? Et du coup, on en est arrivé à se poser la question, c'est, mais si jamais les tiers de confiance, les providers, ne suivent pas les évolutions de Jenkins, quid de Jenkins en fin de compte ? Est-ce qu'il ne va pas être freiné dans son évolution et dans l'adéquation, enfin, le fait que les gens le prennent comme un standard de facto ? Parce qu'il a explosé. Moi, j'ai connu Hudson et Kruse Control à une époque qui sont, enfin, Kruse Control, moi, je n'en entends plus parler, quoi. Donc, j'ai même utilisé, honte à moi, TFS, Team Foundation System qui est dans le monde Microsoft, qui est l'usine de dev. C'est un bon outil, ceci dit, mais ils y viennent aussi eux au cloud, d'accord ? Donc, ils sont bien conscients que ça a son importance. Donc, tu rebondis sur ma pensée, c'est ça, c'est effectivement, c'est de se dire, bon, ok, je ne suis pas vraiment cloisonné parce qu'à n'importe quel moment, nous, on peut prendre ce qu'on a là, les builds, on peut les mettre sur un Jenkins normal, mais peut-être qu'on n'utilise pas 100% des capacités, on n'utilise que les capacités qui nous sont ouvertes, en fait. Mais bon, on connaît bien nos amis de Cloudbeez, et on sait que, puis d'ailleurs, ils ont le committer principal, si ce n'est pas le principal, donc on sait qu'ils vont suivre, enfin, quelque part, ils sont un peu obligés. Donc là, il avait fini, le build. Si je fais un petit refresh, ça prend un certain temps. Voilà. Donc j'ai bien la nouvelle version utile pour la version avec déploiement automatique magique. Donc vous voyez bien, simple, instantané, j'ai fait l'exercice en un peu plus de 20 minutes, donc en trichant un petit peu avec le login, mais allez, une demi-heure. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie d'aller vers ce type de solution. En tout cas, nous, chez Sphère, il y a au moins 4 ou 5 projets qu'on l'utilise, avec tout l'écosystème derrière, GitHub, et puis, qu'est-ce qu'on utilise ? Assembla, Myline, enfin, tout plein de choses. Sonar aussi, oui, effectivement, voilà. Pardon ? Ah non, alors pas ma connaissance, shame, shame on me. Voilà, je vais finir, je suis à peu près dans les temps, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté et que ça vous a intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada